Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez puissamment bénis dans les noms glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse puissamment, que l'Éternel vous donne tout ce que vos cœurs désirent selon sa volonté parfaite. Nous allons, notre thème de ce soir c'est rejeter la honte et la disgrâce dans nos vies. Nous allons rejeter la honte et la disgrâce dans nos vies. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Donc, avant toute chose, on va louer notre Seigneur, même si c'est 5 minutes. Parce que comme c'est une prière raisonnable, on va prier, on va déclarer quelques déclarations prophétiques. On ne va pas prier longtemps, longtemps. Dieu va faire, Dieu va faire. Nous avons la foi, Alléluia. Nous avons la foi, nous allons louer notre Dieu et nous allons prier en même temps. Nous allons prier en même temps. Nous allons prier avec le sang de Jésus avant de commencer toute chose. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, Alléluia. Nous voulons te louer, nous voulons te louer Seigneur, nous voulons t'exalter, Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Tu es au-delà de la création, Fils unique du Dieu très haut. Alléluia, merci Jésus. Le mystère de ta gloire est révélé, Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci pour nous, merci pour nos vies, merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie de nos enfants. Merci pour le souffle de vie de nos époux, de nos femmes. Oh, merci, car tu es élevé. Nous t'élevons comme un étendard. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu unique. Nous tournons vers toi, Seigneur. Nous mettons tout à la croix. Nous te mettons toutes nos situations à ta croix, Seigneur. Ce n'est plus nos situations, ce n'est plus nos problèmes, mais c'est les tiens. Prends tout, prends tout à la croix. Prends tout à la croix. Glorifie Saint-Esprit. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour le sang, le sang de Jésus qui coule dans mes veines ce matin, ce soir. Le sang de Jésus qui m'enlève toute maladie. Le sang de Jésus-Christ qui crie en ma faveur dans chaque situation dans ma vie. Merci pour ton sang qui me lave, qui me purifie, qui m'enlève tout péché conscient et inconscient. Si nous avons péché contre toi, consciemment et inconsciemment, Seigneur, nous te demandons pardon. Lave-nous par ton sang. Que ton sang crie. Que ton sang crie à notre faveur. Alléluia. Ce nom est glorieux. Que ton sang crie, Seigneur. Que ton sang crie. Que ton sang crie à notre faveur. Que ton sang crie à notre faveur. Merci pour le sang, le Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est glorieux. Quand tu prononces son nom, tout genou fléchisse. Alléluia. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. Alléluia. Seigneur, ton nom est glorieux. Merci Saint-Esprit. Prends place maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu. Prends place. C'est toi qui parles à ma place. C'est toi qui intercèdes. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Viens. Viens prendre place. Que le moi disparaît. Que le moi disparaît. Que le moi disparaît. Merci Saint-Esprit de Dieu. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Les miracles viennent de toi. Les prodiges viennent de toi. Les signes viennent de toi. Nous avons besoin de ta mort puissante dans nos vies. Nous avons besoin de témoigner de ta gloire dans nos vies. Oh Seigneur, viens Saint-Esprit. Viens l'Esprit de Dieu. Jésus ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci. Prends place. Merci de prendre place dans mon corps, âme, esprit. Prends place dans ma bouche. C'est toi qui intercède. 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 Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Jésus, merci. Alléluia. Ton nom surpasse de tout autre nom. Ah, ce nom est glorieux. Ce nom est victorieux. Il nous donne la victoire sur toute principauté dans nos vies. Le nom de Jésus-Christ nous donne la victoire sur toute principauté dans nos vies. Que ce soit dans la recherche du travail. Que ce soit la recherche de quoi que ce soit. Oh, des visas, des cartes de séjour, des mariages, des finances, des travails. Peu importe. Le nom de Jésus-Christ touche nous. Toute principauté de ce monde fléchisse devant son nom. Tu es sans égard. Tu triomfes. Il triomfe, il triomfe. C'est lui qui va triompher pour nous. C'est lui qui va triompher pour nous. C'est lui qui va triompher pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. A toi soit la gloire. Ton nom surpasse. Tout autre nom. Oh, Jésus. Oh, tu es sans rival. Oui, Jésus est sans rival. Bien-aimé. Bien-aimé. A tout jamais. A toi soit la gloire. A toi soit la gloire. Sa puissance se sent pareille. A toi soit la gloire. C'est lui qui va triompher pour nous. Les noms de Jésus. Alléluia. Oui, il est victorieux dans nos vies. Bien-aimé. Jésus est victorieux dans nos vies. Nous allons prier Dieu pour rejeter la honte, pour rejeter la disgrâce dans nos vies. Parce que la honte, bien-aimé, c'est une arme spirituelle très forte. Nos ennemis l'utilisent plutôt contre nous. Mais nous pouvons décider, nous-mêmes, nous pouvons décider d'utiliser la même arme de honte contre l'ennemi. Alléluia. Le psaume 109, verset 29, nous dit, bien-aimé, que mes adversaires rêvètent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Le psaume 109, verset 29, nous dit, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, et je répète, que mes adversaires rêvètent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur propre honte, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Que les ennemis se couvrent de leur propre honte. Voilà. Ici, les salmistes utilisent la même arme de la honte contre l'ennemi. Donc, le psaume 35, verset 4, nous dit, qu'ils soient confondus et couverts de honte qui cherchent à moter la vie, qu'ils réculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Alléluia. Encore une fois, les salmistes utilisent l'arme de la honte pour combattre l'ennemi. Le psaume 31, verset 18, nous dit, que je ne sois pas confondu, je ne sois pas confondu. Oh Seigneur, quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Encore une fois, la même arme contre l'ennemi, la Bible offre beaucoup d'autres passages du même type. Voilà. Donc, nous allons prier, lisez le roman 9, verset 33. Voici, j'émets en Sion une pierre de chopement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confondu. Il n'aura point honte. Voilà. Donc, vous dites avec moi, bien-aimés, nous allons faire des déclarations prophétiques, que tout pouvoir de la honte publique et de la disgrâce sur ma vie, mourrez maintenant, mourrez maintenant, mourrez maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui m'afflige à cause de mes faiblesses, meurs maintenant, meurs maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toi, disgrâce, disgrâce plantée dans ma fondation, dans mes fondations, meurs maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toi, disgrâce plantée dans mes fondations, meurs maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel, tout hôtel de la honte et de la disgrâce dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie, prends feu au nom de Jésus-Christ. Prends feu au nom de Jésus-Christ. Dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes finances, prends feu au nom de Jésus-Christ. Tout honte et disgrâce générationnel agissant dans ma vie, mourir au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui veut me déshonorer, tout pouvoir qui veut me déshonorer au jour de ma gloire, meurt au nom de Jésus-Christ, meurt au nom de Jésus-Christ, meurt au nom de Jésus-Christ. Que toutes les puissances maléfiques qui ont déshonoré mes parents, qui veulent me déshonorer, meurent au nom de Jésus-Christ. Que tout rêve de retard, voilà, dites avec moi, que tout rêve de retard, tout rêve de retard, que tout rêve de retard et de déshonore, et de déshonore, tout rêve de retard, et de déshonore, déshonneur assigné, vous répétez avec moi, tout rêve de retard et de déshonneur assigné contre ma vie, assigné contre ma vie, soit inversé au nom de Jésus-Christ. Tout rêve de retard et de déshonneur assigné contre la vie de mon époux, la vie de mes enfants, contre nos vies, soit inversé au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise habitude dans ma vie qui doit me déshonorer dans l'avenir, toute mauvaise habitude dans ma vie qui doit me déshonorer dans l'avenir, soit déracinée maintenant, soit déracinée par le sang de Jésus, soit déracinée par le sang de Jésus. Que toute flèche de honte publique et de disgrâce sur ma vie sort et meure par le feu, sort et meure par le feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous allons finir, nous allons proclamer, bien-aimés, bien-aimés, nous allons proclamer ces passages de la Bible. Le psaume 109, verset 29 dit, Que mes adversaires rêvètent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Vous dites au nom de Jésus-Christ à la fin. Vous dites encore, le psaume 35, verset 34 dit, Qu'ils soient confondus et couverts de honte, qu'ils cherchent à amouter la vie, qu'ils les reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous dites avec moi encore le psaume 31, verset 18, Que je ne sois pas confondu, que je ne sois pas confondu, ô Seigneur, quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous remercions le Dieu, le Dieu puissant, le Seigneur Jésus-Christ, pour la réponse de nos prières, car il nous a exaucés, il nous a exaucés. Merci Seigneur pour l'exaucément, merci Seigneur pour l'exaucément de nos prières, merci pour le ciel ouvert, merci Seigneur pour le témoignage dans nos vies, merci pour les prodiges, les signes, merci pour les miracles, merci pour les choses visibles dans nos vies, merci pour les choses invisibles, merci pour les choses que tu es en train de faire, que tu es en train d'accomplir dans nos vies, que nous les verrons s'accomplir bientôt, aujourd'hui même, au nom glorieux de Jésus. Nous allons témoigner ta gloire dans nos vies, ta puissance, nous allons témoigner, nous allons témoigner ta grandeur dans nos vies. Merci Jésus, merci Seigneur. Bien aimé, soyez puissamment béni. Je vous demande encore une fois de vous abonner massivement, abonnez-vous massivement, bien aimé. Abonnez-vous pour que nous puissions faire des directs et rester plus longtemps, rester même une heure d'intercession les matins, le soir, même si c'est 45 minutes. Voilà, même si nous devons faire même deux sujets, nous allons les faire, mais j'ai besoin vraiment que vous vous abonnez massivement, envoyez aux personnes que vous connaissez, la famille, les amis, les collègues, qui s'abonnent également, pour que nous puissions faire les directs. C'est pour la gloire de Dieu et que la vidéo puisse bénir d'autres personnes, même si ça ne vous concerne pas, partagez, partagez massivement. Abonnez-vous en bas avec la cloche rouge, prophétesse lévitique. Mayamba, au-dessous de la vidéo, c'est cliquer abonnez-vous, voilà, c'est ça. Et sur mon Facebook personnel, si vous avez besoin de prières, si vous avez besoin d'aide, je suis là, il n'y a pas de soucis, je suis disponible. Je suis disponible, donc vous me laissez vos coordonnées en bas de la vidéo, soit vous me contactez sur Facebook, prophétesse lévitique Christine, Mayamba. Voilà, et nous avons aussi un site, nous faisons des lives dessus, c'est Église Porte de Cieux, abonnez-vous massivement, n'hésitez pas à vous abonner, Église Porte de Cieux en France. Soyez puissamment bénis, que l'Éternel vous donne tout ce que vos cœurs désirent, selon sa volonté parfaite, qu'il se souvienne de vous, qu'il ouvre son livre de souvenirs, qu'il se souvienne de vous, qu'il se souvienne de vos familles, qu'il se souvienne de vos enfants, et que l'Éternel exauce vos prières. L'Éternel exauce toutes vos prières, il vous connaît, il vous connaît, il connaît la prière de tout un chacun. Que l'Éternel exauce vos prières, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez puissamment bénis, et à la prochaine. Alléluia.